Salut Anthony ! Bonjour, vous allez bien ? Très bien et toi ? Ça va, ça va. On peut se tutoyer, t'inquiète pas. Déjà, comment vas-tu et comment se passe pour toi ce confinement ? Écoute, comme tout le monde je pense, c'est un peu compliqué de rester aussi longtemps sans jouer au foot. Depuis qu'on est tout jeunes, à part les vacances de trois semaines l'été, on ne s'est jamais arrêté aussi longtemps sans pouvoir accéder au terrain. Donc, c'est ça surtout qui est assez compliqué. C'est un peu frustrant de ne plus pouvoir effectuer notre passion tous les jours. C'est ça surtout qui est frustrant. Comme je disais à Brice juste avant, pour un gardien, est-ce que ce confinement n'est pas plus dur finalement ? Je ne pense pas. Je pense que c'est dur pour tout le monde. Après, c'est sûr que ce n'est pas le même poste. C'est un poste particulier, mais je ne pense pas que ce soit plus compliqué pour nous que pour les autres. Je pense qu'on peut aller courir comme tout le monde. Je pense que c'est aussi compliqué pour un attaquant qui ne peut pas travailler devant le but que pour un gardien qui n'a pas ses spécifiques. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Pour revenir dans un premier temps sur la saison de Bergerac-Périgord, comment tu la juges, toi, si tu devais faire un bilan ? Je pense qu'on a fait une bonne saison, parce que l'effectif a été pas mal remanié à l'intersaison. On a eu un nouveau coach. On a essayé de développer une nouvelle philosophie de jeu par rapport à ce qu'on développait la saison dernière. Je pense qu'on a progressé très vite en tant qu'équipe. C'est dommage que la saison soit arrêtée parce qu'on était dans une phase ascendante. On était en progression. Notre projet commençait vraiment à s'apporter ses fruits. On commençait vraiment à être une équipe forte de ce championnat. C'est dommage que ça se soit arrêté à ce moment-là, qu'on était vraiment en pleine ascension. C'est dommage. Mais la saison a été plutôt positive puisqu'on était troisième quand la saison s'est arrêtée. Certes, on avait un peu de retard sur sept, mais on était en train de faire notre petit bout de chemin de notre côté. On était en forme, donc c'est dommage. Pour revenir un petit peu sur ta carrière, tu as joué au TFC ? Oui, c'est ça. De 15 à 20 ans. Avec qui tu as connu une cap en Ligue 1 ? C'est ça. Quand j'avais 17 ans, j'ai joué un match en Ligue 1. Après ça, j'ai passé deux ans avec la réserve. Après, j'ai dû partir à Rodez, puis Ivry, puis Bergerac. Justement, c'est quelque chose de se retrouver à 17 ans. Tu étais un des plus jeunes gardiens de Ligue 1. Oui, c'est impressionnant. Oui, c'est sûr. C'est le rêve qu'on a envie de toucher depuis qu'on est tout petit. Une fois qu'on s'y retrouve, il y a du stress, tout ça. Mais après, c'est passé assez vite, honnêtement. Une fois que j'ai touché mon premier ballon sur le terrain, après ça a été super. C'était plus le temps d'attente, on est précédé. Après, c'était une super expérience. Oui, c'est assez impressionnant. Et puis, c'est ce qu'on a envie de faire depuis tout petit. Donc, juste de la fierté, de la satisfaction au moment où on peut accomplir un petit peu ce rêve, même si ce n'était pas une fin en soi. C'était juste toucher le rêve un petit peu du palais de moi. On m'a dit, alors aussi, je ne suis pas sûr, mais tu as également joué joueur de champ ? En fait, entre Ivry et Bergerac. Donc, je n'avais pas de club. Donc, j'étais chez mes parents en Bretagne. Et en fait, pour m'entretenir, je m'entraînais avec un petit club ici à côté, donc en tant que gardien. Et comme j'ai un jeu au pied assez intéressant, je faisais les conservations avec les joueurs, tout ça. Le coach, il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas nous dépanner le temps que tu retrouves un club au poste où moi, j'aurai besoin ? Parce qu'avec tes pieds, tu es aussi bon qu'un joueur. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait 3-4 matchs en joueur le temps de me retrouver sur le projet Bergerac. Mais je n'ai pas voulu changer de vocation. C'était juste pour dépanner le coach du club où je m'entraînais à ce moment-là. C'était particulier, justement, de se retrouver dans le champ ? Ce n'est pas les mêmes repères, forcément ? Non, ce n'est pas les mêmes repères. Physiquement, c'est différent. Voilà, ce n'est pas le même. Donc, ça m'a permis de voir un petit peu, de mieux comprendre certains postes. Ça aide toujours. C'est une expérience toujours positive parce que j'ai joué un petit peu en défense, j'ai joué un petit peu au milieu. Ça permet de mieux comprendre. Parfois, même nous, en tant que gardien, on doit pas mal conseiller tout le monde. Donc, de s'être retrouvé à leur place, même 3-4 matchs, ça aide aussi pour la suite. Généralement, quand on voit les gardiens jouer un peu dans le champ, lors des conservations, etc., ils taclent beaucoup. Tu étais aussi un peu comme ça ou tu étais quand même plus mesuré ? J'ai un tempérament de compétiteur. Donc, oui. Après, je m'appuie plus sur mes qualités de jeu au pied que sur ça. Mais si je suis en train de perdre, je ne peux pas... Mais, oui, mon tempérament de compétiteur, c'est que je suis capable de tacler. Si on est en train de perdre, oui, je vais essayer de remonter un petit peu. Et voilà, par certains moyens, ça peut être ça. Mais ce n'est pas... Je préfère qu'on se régale en jouant bien. On dit souvent que pour être gardien de but, il faut être un peu fou. Tu es d'accord, toi, avec ça ? C'est-à-dire que c'est un poste assez particulier où il faut être capable de rester dans sa bulle. Voilà, on est un peu livré à nous-mêmes. Si nous, on fait une erreur, il y a but tout de suite. Donc, voilà, je pense que c'est plus ce côté-là qui fait qu'on a tendance à nous trouver à part et dire qu'on est un peu fou. Mais après, je suis tout à fait normal, je te rassure. Justement, pour toi, quelles sont les qualités d'un bon gardien de but ? Déjà, être décisif. Être décisif, rapporter des points à son équipe et être régulier. Quand les joueurs rentrent sur le terrain et qu'ils croissent ton regard et savent qu'ils peuvent te faire confiance et que tu leur donnes de la force juste par ça. Et après, je pense que tous les gardiens, on est tous capables de faire des arrêts. Je pense que c'est la régularité et les moments où tu les fais qui font la qualité entre un gardien ou un autre pour juger vraiment la différence. Donc, je pense que c'est surtout ça, la régularité et le fait d'être décisif et important pour son équipe. Toi, comment tu te définirais comme gardien de but ? Quelles sont tes qualités, tes défauts ? Je pense que je suis assez régulier. J'ai un très bon jeu au pied. Après, je suis assez décisif aussi pour mon équipe. J'aime bien aider tout le monde, parler, rassurer tout le monde. Je pense que chez la régularité, je pense vraiment que c'est ça le plus important. Quels sont tes objectifs à moyen terme ? Là, pour l'instant, déjà repartir avec Bergerac pour continuer le projet qu'on était en train de développer. Il y a eu l'arrivée d'un nouveau coach avec un projet où je me retrouve. Voilà, on développe un jeu de passe où on essaye de repartir de derrière où je suis assez important dans la construction. Donc, ça, c'était un réel plaisir de pouvoir jouer à ce style de jeu. Donc, l'objectif, c'est de continuer à développer ça et qu'on continue à progresser en tant qu'équipe avec le coach, tout ça. Donc, l'objectif à moyen terme, c'est celui-là. Après, voilà, en ce moment, on met encore en attente. Donc, voilà. Toi, sur ces décisions-là, pour toi, c'était clair que vous ne pourriez plus rejouer ? C'était compliqué ? Moi, j'étais un peu dans la… Enfin, comme tout le monde, je pense qu'on était un peu dans l'attente. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Enfin, on n'avait pas trop d'infos par rapport à ça. Et une fois que ça a duré jusqu'à fin avril, je savais que ça serait trop compliqué de refaire une prépa, de jouer en juin. À partir du moment où ça a été jusqu'à fin avril, je me doutais que ça ne reprendrait pas et que ça serait trop compliqué d'organiser ça avec certaines équipes où des gens travaillent, tout ça. Enfin, on n'avait pas la possibilité de jouer tous les trois jours, tout ça. Et si même en Ligue 1, ils n'ont même pas pu reprendre, nous, ça devait encore plus compliqué. Ok, écoute, au top. Merci beaucoup, Anthony, en tout cas, de nous avoir accordé ce petit interview. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. À toi aussi. Frends bien soin de toi. Ciao, ciao. Au revoir.